Et l'avis de monsieur Ali Bamboura siffle la fin du match qui voit le Sénégal l'emporter devant le Zimbabwe par 3 à 0 Et l'avis de monsieur Ali Bamboura. On a rattrapé notre retard. Maintenant, il nous reste des buts pour se qualifier. On va à l'habitant 1-0. L'entraîneur nous dit qu'il faut faire la même chose que l'habitant. On est là. Et nul ! Sénégal 2, Zimbabwe et Séné. Je pars à l'habitant et marre 3-0. L'entraîneur nous prédire. Très bien, le bonheur. Histoire. Jules, moi, je pense que c'est vrai. On a pleuré. On a sorti des larges. Après avoir salué le public, on se rassemble au milieu. On y va à fond. Ne les laissez même pas réfléchir. Il faut les presser haut. Et c'est maintenant. Termez-nous, vous parlez. Alors, Amadou Diop d'abord. Amadou Diop qui arrive le premier pour le balan. On a jamais vu ça. À deux degrés gradés, il y avait le tour du terrain qui était plein de gens. On a vu des barrières. Tu vois le jour dans la préparation. Jules, dans l'inverse, il a pu le voir. Tu dis, c'est pas possible. On va se marcher à voir. Tellement, il était vraiment à fond galvanisé avec ses allers-retours. Là, je le vois. Amadou Diop d'abord, c'est l'avion qui va que nous ne pouvions pas reconnaître. Et chaque jour, c'est l'après-jour dans les journaux. Parce que c'est le travail dont j'ai insulté. J'ai traité de tous les noms d'Oiseaux-Lambit pour que l'Oambit puisse me donner un carton rouge. Après le match, quand tu m'as donné le carton, ce qu'il a étonné, je lui ai dit merci. C'est là que je lui ai expliqué pourquoi j'ai fait ça. Parce que l'Oambit ne voulait pas et que je dois aller jouer avec mon pays. Et que c'est important pour mon pays. 9 édition. Et ce jour-là, c'était au jour de renaissance. Ou peut-être de résurrection. On a fait appel à ce qu'on appelait à l'époque, les serelles. On a fait appel à ce qu'on appelait à l'époque.